Musique L'opposant bourrondais Zedi Ferruzi a battu samedi soir, a été enterré dans le calme dimanche en présence de plusieurs milliers de personnes dans un cimetière musulman de Bujamboura. Musique En Tanzanie, un camp de réfugiés bourrondais près du lac Tanganyika a été touché par une épidémie de choléra. On dénombre pour l'instant 33 morts. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Musique L'exhumation du corps de Thomas Sankara, assassiné en 1987, aura lieu ce lundi à Ouagadougou. Ceci dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte en mars dernier. Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un journal que nous démarrons par le Burundi où les obsèques de Zedi Ferruzi, l'opposant au régime de Pierre Nkoron-Ziza, a battu samedi avec l'un de ses gardes du corps, se sont tenus hier matin. C'était en présence des proches, des militants UPD ou de simples sympathisants. La dépouille a été conduite à sa dernière demeure dans un cimetière musulman de Boujamboura. Zedi Ferruzi était de ceux qui s'opposaient farouchement à un troisième mandat de Pierre Nkoron-Ziza et qui l'affichait ouvertement. Sa mort tragique a relancé la mobilisation pour faire davantage front au dessein du président Pierre Nkoron-Ziza, déterminé à aller jusqu'au bout. Suivez ici la réaction d'un membre de l'UPD. C'était à l'issue des obsèques de Zedi Ferruzi, président du parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors que la situation est toujours aussi tendue à Boujamboura, Le président Pierre Nkoron-Ziza a tenu un meeting de campagne électorale samedi à une trentaine de kilomètres au nord de Boujamboura, dans la province de Boubanzha. C'était devant une foule de plusieurs milliers de personnes. Démonstration de la traditionnelle forte assise populaire de son parti, le CNDD-FDD, dans les campagnes. Pour le président, les mouvements en cours au Burundi ne sont qu'une insurrection limitée à quatre quartiers de la capitale, alors que la paix et la sécurité règnent sur 99,9% du territoire. Je vous propose de suivre respectivement les propos du président bourrondais Pierre Nkoron-Ziza et de Pascal Niabenda, président du CNDD-FDD. C'était lors de la campagne électorale du parti au pouvoir dans la province de Boubanzha. Le message à vos manifestants, c'est que les manifestants doivent comprendre qu'ils ont leurs droits, mais aussi que leurs droits, comment sont les droits des autres, comment ils doivent respecter les droits des autres aussi. Les organisateurs de ces manifestations ne se manifestent pas dans les manifestations. Ils trompent les jeunes, ils donnent des drogues aux jeunes, ils payent les jeunes. Ce sont les jeunes tout simplement qui font des manifestations, ce qui est très malheureux parce que je trouve que cette jeunesse-là et que le pays a tant besoin n'a pas d'avenir. Donc je conseille aux manifestants d'arrêter ces manifestations. On voudrait qu'effectivement, ils ne puissent pas montrer que les manifestants sont de tendance d'une seule ethnie. Parce que quand on regarde même dans les coins de l'intérieur du pays où il y a quelque part des manifestants, on trouve que ce sont des endroits où on trouve une seule ethnie. Donc ça, c'est dangereux pour le Burundi, pour un Burundi qui était en train de se construire dans la cohabitation pacifique avec toutes les ethnies. En Tanzanie, à prison, un camp de réfugiés burundais près du lac Tanganyika a été touché par une épidémie de choléra. On dénombre pour l'instant 33 morts. Le bilan pourrait s'alourdir dans les tout prochains jours. Plus de précisions à travers ce reportage. Loin des violences policières, des aisations et crépitement de balles, ces Burundais venus trouver refuge en Tanzanie ne sont pas complètement sortis de l'obège. La terre ne leur est pas hostile, mais l'environnement si. Ils font désormais face à la rude épreuve de l'épidémie du choléra. C'est une crise qui concerne en majorité des enfants. 83% des personnes enregistrées sont des enfants. Les enfants sont bien plus vulnérables, en particulier du fait qu'ils soient déplacés. 1200 enfants recensés ici ne sont pas accompagnés par leurs parents. Le choléra, une nouvelle épreuve de survie dans laquelle 33 Burundais ont déjà péri. Pour autant, les survivants ne comptent pas rebrousser chemin. Nous avons décidé de fuir. Je ne pense pas que nous retournerons un jour au Burundi. Je suis sûre que nous n'avons plus rien à y trouver. C'est mieux pour nous de finir nos jours en Tanzanie. Ils doivent donc faire face à la triste réalité de l'épidémie du choléra. Afin de tenter de résoudre la crise, Médecins Sans Frontières a prévu d'affrêter un avion chargé de médicaments, d'équipements et de personnel supplémentaire. Selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, ce sont la surpopulation des camps, les mauvaises conditions sanitaires et la consommation de l'eau du lac Tanganyika qui ont permis à l'épidémie de se déclarer. En Éthiopie, ils ont voté hier dimanche dans le cadre des élections législatives et régionales. Ces élections qui devraient reconduire le premier ministre éthiopien dans ses fonctions se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Au partage. Ces élections sont les premières en Éthiopie après le décès de Meles Zenawi, ancien président de l'Éthiopie. Décédé en 2012, l'homme fort avait dirigé l'Éthiopie pendant plus de 20 ans. Ils sont plus de 36 millions d'électeurs inscrits pour élire les 547 députés de la Chambre des représentants du peuple et les membres des assemblées régionales. Si la campagne électorale n'avait pas suscité un véritable engouement auprès des populations convaincues que l'élection est jouée d'avance en faveur du successeur de l'ancien dirigeant, nombreux étaient 16 Éthiopiens sortis de chez eux pour se rendre aux urnes afin d'accomplir leurs devoirs civiques. Je suis un athlète. Je vote aujourd'hui pour la première fois. Et j'ai voté pour le parti. Et j'espère que c'est le bon. J'espère qu'il sera bon. C'est important pour moi de voter. Je trouve que tout se passe comme prévu. Les gens ne subissent pas de pression. Ils votent pour celui ou celle en qui ils croient dans le secret de l'usoloir. Je ne crois pas que qui que ce soit les forces à voter, Poulon ou Poulon. Pour ces élections, la commission électorale éthiopienne a déployé quelques 40 000 observateurs dans les 45 795 bureaux de vote. Les premiers résultats sont attendus dans un délai de cinq jours après le vote. Les résultats définitifs quant à eux seront publiés le 22 juillet prochain. En bref, à prison, au Burkina Faso, l'exhumation du cœur de l'ancien président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, assassinés en 1987 lors d'un coup d'État, aura lieu ce lundi à Ouagadougou. Cette opération entre dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte fin mars dernier. Cette exhumation conduite par trois médecins, un français et deux burkinabés permettra, selon l'avocat de la famille Sankara, d'identifier grâce à des tests d'ADN si c'est effectivement le cœur du président Sankara qui se trouve dans sa tombe. Rappelons que Thomas Sankara a été enterré à la sauvette le soir du 15 octobre 1987 au cimetière de Daïwan, après son assassinat lors du coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Mais sa famille et ses nombreux partisans doutent que son corps s'y trouve réellement. En février 2014, des hommes armés de Machete ont attaqué la localité de Grabo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière libérienne, tuant quatre soldats. Une nouvelle attaque a été perpetrée en janvier 2015 contre Grabo, où deux soldats et un militien ont été tués, selon les autorités ivoiriennes. Cette situation d'insécurité amène des experts à craindre que de telles attaques émaillées de violences ne se multiplient à l'approche de la présidentielle ivoirienne prévue pour le mois d'octobre prochain. Les détails. Plusieurs sources, dont des experts de l'ONU, imputent ces violences à des mercenaires basés au Libéga, préparant pour certains leurs opérations à partir des camps de réfugiés ivoiriens dans le pays. Quelques cent mille Ivoiriens ont fui pour le Libéria les meurtrières violences postélectorales de 2010-2011. Des centaines de partisans armés de l'Oranc-Bago ont donc trouvé refuge au Libéria. Deux responsables libériens estiment que la région restera un foyer de tension tant que ces anciens miliciens pro-Bago n'auront pas l'assurance de pouvoir entrer chez eux sans crainte. Il n'y a pas eu de confrontation directe partie du Libéria pour la Côte d'Ivoire. Mais depuis que nous surveillons la frontière, il y a eu un commencement de conflit en Côte d'Ivoire. Notre sécurité, la police, l'immigration et l'ONU continuent de garder un œil vigilant sur le suivi et la coopération avec les partenaires de la sécurité de l'autre côté de la frontière. En novembre 2014, un groupe d'experts de l'ONU sur le Libéria s'est dit préoccupé de voir les camps de réfugiés dans ce pays constitués d'un lieu de prédilection pour le recrutement et la préparation d'attaques transfrontalières. Hors du continent africain à prison, au Yémen, une cargaison de près de 500 tonnes d'aide humanitaire a été débarquée hier dimanche alors que de nouveaux raids de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont visé plusieurs régions dont la capitale Sanaa déchargée. Dans le port d'Aden, la cargaison de 460 tonnes de vivres, de médicaments et de matériel médical a été envoyée par des Émirats arabes unis, l'un des pays du Golfe faisant partie de la coalition luttant contre les rebelles outils depuis le 26 mars dernier. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada